Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour notre sixième Café Covid. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux collègues qui vont nous parler d'Inde, Rémi de Berségol et Anthony Goroponso. Rémi est un chercheur du CNRS, actuellement en poste à New Delhi, au Centre de sciences humaines et Anthony est maître de conférences et il est actuellement détaché à l'Institut français de Pondichéry. Tous deux vont nous parler d'une chose dont on n'a pas encore discuté dans nos cafés, c'est l'impact non médical de la crise du Covid et donc du coût social, à partir du cas indien. Et donc, je vous donne la parole maintenant à tous les deux et je demande aux autres participants de couper leur micro, mais éventuellement, ils peuvent laisser leur caméra si la bande passante le permet. À vous, Rémi et Anthony. Très bien, merci beaucoup Christophe. Comme tu l'as dit, nous, on va s'intéresser aux aspects sociaux de la crise du Covid en Inde, en regardant surtout les impacts du lockdown, donc du confinement, dans les villes indiennes à travers deux exemples, un bidonville à Delhi et un camp de réfugiés au sud de l'Inde, à côté de Pondichéry. L'idée, c'était d'aller voir ce qui se passe dans les confins. Confiner les confins, qu'est-ce que ça signifie ? On est déjà dans les confins, on fin fond des marges, qu'est-ce que ça signifie qu'on est confiné ? Du coup, juste avant de commencer, j'aimerais revenir sur le slogan qui a prévalu en Inde et dans d'autres pays du monde, en France également, en anglais, « Stay home, stay safe », « Restez à la maison, restez en sécurité ». En Inde, l'objet de ce confinement était le même que dans le reste des pays. À partir de mars en Inde, le 24 mars, initialement, pour aplanir la courbe, pour 21 jours, 3 semaines, puis finalement jusqu'au 8 juin, pour protéger la population. L'idée qui prévalait à notre étude, c'était de savoir qu'en est-il du confinement comme protection sanitaire pour des populations qui vivent déjà une première sorte de confinement, comme dans un bidonville ou dans un camp de réfugiés. L'hypothèse, c'était qu'on ne vit pas tous le confinement de la même manière. Là, comme vous pouvez voir sur cette photo à gauche, c'est une photo aérienne de Bombay. Ce ne sera pas tout à fait la même chose d'être confiné dans des logements de la classe moyenne à gauche de la photographie, ou bien dans une baraque à droite de la photographie, dans un bidonville. Pour reprendre l'expression, « we are in the same storm, but not in the same boat ». On est dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. Donc, l'hypothèse de notre recherche, c'était que dans un monde inégal, ou plutôt l'assomption, l'hétérogénéité des situations nécessite forcément des adaptations à la mise en place d'une même solution comme le confinement. On était un petit peu étonné que la solution du confinement ait été imposée de la même manière partout dans un grand pays comme l'Inde, malgré les différentes géographies et sociales qui pouvaient exister. Donc, qu'est-ce que c'est d'être confiné dans les marges ? Pour ça, notre étude, elle a visé deux lieux, deux situations. Un camp de réfugiés Sri Lanka à Ponichiri, qui s'appelle Kizupupatou, et, à nous malement dire, à Bidonville, dans le sud de Delhi. L'idée, c'était de comparer pour comprendre les effets de ce confinement dans les espaces marginalisés, pardon, il manque un mot, et les spécificités propres au cas de chaque coca. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les deux cas, on connaît très bien ces terrains auparavant, avant la crise. Anthony Goro travaille depuis plus de dix ans sur ce camp de réfugiés, et moi, je travaille depuis plusieurs années sur ce camp, sur ce bidonville. J'avais une étudiante, d'ailleurs, qui avait mis en place une étude que je guidais, une étudiante de master, juste avant le confinement. Notre étude s'est déroulée à partir de la deuxième semaine du confinement, donc au début avril, à partir d'entretiens téléphoniques. C'était organisé autour d'un guide d'entretien avec cinq modules, la première sur la connaissance du virus, la deuxième sur l'accès aux services d'eau et d'assainissement, la troisième sur les conditions de logement et du quartier, la quatrième sur les moyens en pluriel de subsistance, et la cinquième sur l'égilibilité aux programmes d'aide qui ont été mis en place. Chaque entretien durait entre 20 et 30 minutes, en Indie, en Tamile, pour le cas des réfugiés, transcrit en anglais. Ça a donné lieu à une publication sur le site d'Ecogeo, et c'est une étude qui est toujours en cours, donc on continue encore à mener des entretiens aujourd'hui, au fur et à mesure que du confinement, on passe à un déconfinement avec des situations qui se transforment, donc les entretiens ne sont plus menées selon cette même grille d'entretien, ça évolue. Alors tout d'abord, je passe la parole à Anthony Gouraud qui va nous expliquer ce que ça veut dire de « stay home, stay safe » quand on habite dans un camp de réfugiés. Ensuite, moi, je reprendrai la parole pour expliquer le cas d'habitant ville, et dans une troisième partie, on expliquera l'intérêt de ces gestes, barrières et mesures, comment ils sont appliqués dans ces marges indiennes, avant de conclure sur ces aspects-là. Anthony, je te passe la parole et je coupe ma vidéo. Ok, ça marche. Donc, je vais d'abord donner quelques informations généralistes sur les réfugiés en Inde et en particulier les réfugiés sri-lankais. Donc, juste pour rappeler que séparer du Nord-Sri-Lanka par l'étre de Pâques, l'État indien du Tamil Nadu a été une importante destination pour les réfugiés fluant les affrontements entre le gouvernement sri-lankais et les militants séparatistes d'éthique de libération des Yams Tamoul. Tu peux cliquer, s'il te plaît, Rémi ? Donc, juste pour rappeler, il y a au Tamil Nadu, actuellement, selon les derniers chiffres du ministère intérieur du Tamil Nadu, 60 674 tamouls sri-lankais vivant dans 107 camps répartis dans tout le Tamil Nadu. À ces 60 674 tamouls qui sont dans les camps, il faudra ajouter, tu peux cliquer, Rémi, un peu plus de 30 000, 35 000 individus, autres personnes qui vivent en dehors des camps qu'on appelle les réfugiés urbains et vivent en dehors de ces camps parce qu'ils ont des moyens financiers suffisants pour se permettre de vivre en dehors des camps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein des mêmes familles que j'ai pu interroger au sein du camp des Kiputupatou, il y a des gens qui vivent à la fois en camp et en dehors des camps. Ce qu'il faut aussi se questionner, c'est qu'est-ce que ça signifie être réfugié en Inde ? Puisqu'il faut rappeler que même si l'Inde est née en 1947 d'une partition qui a généré plus de 14 millions de déplacés, l'Inde ne reconnaît pas le statut juridique et internationale de réfugiés. L'Inde indépendante n'a jamais ratifié la Convention de Genève de 1951 ni le protocole additionnel de 1967 et n'a pas non plus élaboré de loi nationale une définition propre de ce qu'est le statut de réfugié à travers une loi nationale. Du coup, l'Inde laisse sans réponse la question de l'égalité et de l'informité des droits et privilèges accordés aux différentes communautés de réfugiés qui a l'accueil ou qui y entre sur son territoire. Donc, ce statut de réfugié a priori défini par les institutions nationales ou internationales selon des critères normatifs et juridiques mais donc pas dans le cas indien. Pourtant, les Sri Lankais, c'est ça qui est intéressant, sont quand même des réfugiés de facto mais pas des jurés. Ils sont administrés directement par l'Inde et plus particulièrement par le Caminadou sans que l'Agence des Nations Unies et l'Italienne sauf dans le cas des retours. Je vais maintenant me focaliser plus spécifiquement sur le cas du camp de Kiputupatou. Donc, ce camp a été initialement construit et ouvert dans la décennie 1980 d'abord pour accueillir ce qu'on appelle les rapatriés de Sri Lanka dans le cadre du pacte Sherry-Mashastri et le camp s'est graduellement inscrit dans la durée illustrant en fait un provisoire qui dure. Si on pourrait regarder, donc le camp est situé ici dans cette zone. Il n'y a en fait ni murs, ni barbelés, ni inscription en anglais ou en tamou qui permet de dire que c'est agile un camp. Il est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Pondiché le long d'un axe important qui structure de plus en plus le changement urbain qui est la East Coast Road donc d'ici de Villoupouran avec un appartineur en hôtel 5 étoiles et au sud un autre hôtel 4 étoiles donc il est vraiment inséré entre deux hôtels enfin deux hôtels très importants et il est face à de multiples changements urbains d'ajustement et modification du sol et du statut foncier. Il y a des échanges et des chevauchements aussi entre la ville et le camp. Donc le camp a beau des commerces diversifiés épicerie, boucherie, restaurant qui décrit progressivement les contours d'une urbanité des marges même derrière tout ce camp reste un espace écart posé au bord de la ville de Pondichéry un espace écart qui est soumis à un contrôle important à une présence policière très importante en temps normal la police est très importante puisque le camp en fait est situé à l'interface entre l'une territorie de Pondichéry et le Tamil Nadu donc du coup il y a un check post mais en plus à cette police dite normale s'ajoutent d'autres policiers comme ce que nous dit Roubani qui sont les membres de la Q-Branche CIA donc une police spéciale qui est là justement pour contrôler faire du maintien de l'ordre et contrôler le mouvement des réfugiés skylankais puisque les mouvements à la fois vers l'extérieur et vers l'entrée dans le camp sont scrupuleusement sous contrôle de cette police spéciale tu peux te dire Ami ? donc au dernier recensement le camp de Kikutupatou qui est localisé sur un commun ce qu'on appelle un pourum bokeh en Tamoul a 8 726 réfugiés qui sont tous arrivés pour la plupart à la décennie 80-90 et qui sont tous originaires de l'île de Malar et qui sont tous issus de Bas Kast tu veux passer ? merci donc de nombreux Sri Lankais pensaient que le déplacement ne serait que temporaire et prendrait fort même temps que la violence est le confié à Sri Lanka mais c'est pas le cas et toutes ces populations habitent des maisons en ciment ou en briques au toit de tôle d'une émotion standardisée de 9 mètres carrés en fait le temps qui passe est finalement devenu une source de force et d'inspiration et pas seulement de blocage pour ces populations et cela se reflète dans les stratégies mises en place par les réfugiés pour faire avec l'espace et en particulier ça se reflète dans les verbatimes tu peux cliquer Rémi s'il te plaît ou justement j'ai un réfugié qui me disait que d'une manière générale dans le camp c'est 40% aide et contraintes gouvernementales et 60% des actifs privés ça veut dire que malgré qu'on leur attribue un logement de 9 mètres carrés au fur et à mesure du temps pour faire face à ce proviseur qui dure les Sri Lankais ont réaménagé leur maison on fait avec l'espace on agrandit on construit les lieux de cul qui est un temple indoux mais ce qu'il faut noter aussi c'est que les conditions d'encampement ont bien évidemment évolué et il y a une date importante à prendre en considération c'est 1991 jusqu'en 1991 les réfugiés étaient assez libres de leur mouvement mais avec l'assassinat de Rajiv Gandhi par un membre des LTTE en 1991 à Piennet les conditions d'encampement se sont durcies elles se sont relâchées à partir de 2009 et on peut dire que dès qu'il y a des soubresauts entre le Sri Lanka et l'Inde les conditions d'encampement se durcissent et parfois il y a des appels réguliers qui sont faits au sein du camp des appels quotidiens réguliers au niveau du soir donc au final on peut dire que le camp est un espace de multi-ambiguïté et subjectivité en somme constitue une sorte d'assemblage un assemblage à la tête duquel il y a un comité de camp qui est élu avec un chef de camp qui fait partie d'un comité des réfugiés et qui essaie de faire l'interface entre la police la Q-branche et le district collector tu peux passer Rémi s'il te plaît donc il faut bien comprendre que l'ensemble des déplacements à l'extérieur du camp sont contrôlés sont soumis à l'autorisation de la part du head of camp et du camp supervisor qui n'est pas issu d'un côté du camp mais malgré tout en temps normal les réfugiés trouvent à s'employer en ville et la ville est une source de revenus c'est pour ça que c'était intéressant de questionner les camps de Kulkutupatou parce qu'ils fonctionnent grâce à la ville de Pondichéry la ville de Pondichéry pourvoit un certain nombre enfin offre un certain nombre d'emplois et d'opportunités d'emplois pour les réfugiés la plupart trouvent à s'employer comme manutentionnaire dans un métier de la construction comme peintre comme menuisier et également comme travailleurs saisonniers au port de Pondichéry où ils sont visibles au port de Pondichéry durant la 20 saison de pêche de juin à octobre et la plupart arrivent à obtenir des revenus assez conséquents entre 15 000 et 25 000 roupies mensuels tout ça cette manière de prendre place en ville permet justement de prendre place et de lutter au sens même d'une salle du choc c'est une véritable lutte de place et cette lutte de place elle représente des actes de résistance de ces réfugiés des actes de résistance par rapport à leur marginalisation c'est ce que nous dit en fait Rouban ou encore Andaranis ici dans ces larmes latines où justement Rouban nous dit qu'avant le lockdown il avait réussi à trouver un chantier de grands appartements et qu'il avait eu une avance de 100 000 roupies mais qu'à cause du lockdown il a dû justement amputer cette avance de 35 000 roupies c'est pas trop comment il va faire mais en tout cas on sait que la ville offre un certain nombre d'opportunités d'emploi ce qui est intéressant c'est que si les réfugiés sont invisibilisés et assignés au plus bas de la hiérarchie sociale et dans les espaces marginaux dans leur pratique comme on peut le voir ici ces habitants des marges sont capables de mettre en oeuvre des actes de résistance ordinaire transgressant ainsi discrètement les hégémonies quotidiennes venant ainsi nuancer la vision qu'on a des camps en partie de celle de Georges de Ragambène en tant qu'espace d'exception c'est pas tant des espaces d'exception que des espaces qui permettent des transactions donc tu peux cliquer avancer une diapo merci se pose la question c'est on sait qu'on voit bien que les mobilités sont difficiles en temps normal mais elles sont encore plus strictes strictement contrôlées pendant le lockdown et donc le lockdown est venu saper les actes ordinaires de résistance et est venu mettre à l'épreuve les réseaux de sociabilité sans toutefois les nuire de manière trop radicale il a également entraîné le renforcement de la présence policière autour et dans les camps rester chez soi est difficile cela les condamne à plusieurs économies puisque pas de travail pas d'argent pas de nourriture et là il y a le cas de Mugandane grâce au réseau qu'il a précisément mis en place il est le seul en fait dans le camp de Kilkutukatou avoir pu bénéficier de cette totale liberté de mouvement et l'un des rares avoir pu conserver son emploi durant les 21 premiers jours du lockdown comme il travaille à la réparation de la maison de la mère d'un important député de Pondichéry Mugandane a pu obtenir un laisser passer qui lui permet de franchir facilement tous les points de contrôle entre le camp situé au Taminadou et le chantier qui est situé à Pondichéry puisqu'il faut bien évidemment avoir l'idée que les frontières étaient strictement contrôlées entre l'île de Pondichéry et le Taminadou tu peux cliquer s'il te plaît donc Anthony un autre réfugié lui a eu moins de chance avec sa femme d'Ital possède l'un des rares magasins du camp et n'a pas eu le droit à se laisser passer donc il n'a pas eu la permission d'aller au marché de Pondichéry si régulièrement qu'auparavant et en plus les ventes au sein de son écho qui se font à crédit du coup il n'y a aucune entrée d'argent ce que nos entretiens révèlent par contre par rapport à cette population particulière constituée par les réfugiés c'est une capacité d'épargne importante et que ces gens peuvent quand même faire face à ces 21 premiers jours de crise parce qu'ils ont une épargne suffisante et comme le dit Sounan parce que nous sommes des réfugiés sri-lantais nous ne sommes pas des citoyens indiens nous n'avons pas de carte de vote les gens impliqués dans la politique ne s'inquiètent pas de notre sort dans les quartiers voisins de notre camp le MLA donc le député est venu donner du riz du sucre de l'huile personne ne vient ici mais ce qui nous sauve ce sont nos économies par contre voilà vas-y clique merci c'est que je pose la question après 21 jours c'est 21 jours c'était acceptable mais au-delà ce n'est pas du tout acceptable c'est ce que nous dit Radjais Alex qui nous dit qu'on a respecté au mieux les règles pendant 21 jours mais on ne pouvait pas aller au-delà il faut bien vivre et pour vivre il faut travailler depuis mai on arrive à négocier nos sorties du camp ils arrivent à négocier parce que même la police trouve cela trop long et les laisse passer tu peux cliquer merci ce qu'il faut noter aussi c'est qu'avec on voit bien qu'il n'y a pas de loi nationale au regard du statut des réfugiés et ce qu'on peut dire aussi c'est qu'avec les tibétains les Sri Lantais sont considérés comme le groupe de réfugiés le plus favorablement traité par les autorités indiennes ils ont été largement admis par l'Inde une fois enregistrés pour les autorités ils ont eu la possibilité de vivre dans des camps donc ils ne payent pas de loyer de recevoir une aide financière de la nourriture après subventionnée l'électricité et l'eau gratuitement ainsi que l'accès à l'école qui est gratuite à l'école publique tous les réfugiés vivant dans le camp qui le coûtent tout à tout ont une carte à d'art et une carte de rationnement cela leur donne accès au PDS donc au ration shop toutes les familles reçoivent 20 kilos de riz par mois gratuitement et chaque famille peut acheter du riz supplémentaire dans la limite de ses droits au prix de 44 peysa donc c'est à dire une demi-rouille par kilo supplémentaire elles reçoivent aussi également de l'huile et du sucre et tu peux cliquer Annie s'il te plaît comme le dit nous reçoit nos allocations du gouvernement le chef de famille reçoit 1000 roupies par mois les personnes de moins de 12 ans reçoivent 400 roupies et celles de plus de 12 ans 750 nous sommes 4 dans le ménage ma grand-mère reçoit 1000 roupies mes frères et soeurs et moi reçoit 750 roupies chacun ce qui fait un total de 3250 roupies par mois c'est avec cet argent que nous gérons cette période de confinement en dehors de la nourriture nous n'avons pas d'autres dépenses alors 3250 roupies suffisent pour nous 4 concernant la nourriture nous reçoit du riz du sucre et de l'huile et ces aides sont créditées sur leur compte bancaire tous les 5 du mois par le gouvernement du terminé et donc ils disent que les réfugiés utilisent uniquement cet argent depuis le lockdown et que ça leur suffit 15 minutes ouais ouais donc ainsi en raison d'un contexte d'accueil particulier ces réfugiés à demeure en exil entre deux ailleurs et deux absences ne sont ni citoyens indiens ni réfugiés de jurés ni totalement inclus ni totalement exclus ils échappent à l'ensemble des conceptions d'un air qui colorent dans les imaginaires et la politique politique actuelle donc ils se placent et sont placés en position de liminalité mais en même temps nous pouvons suggérer que pour les populations marginalisées le statut de réfugié peut fonctionner comme une couche de protection plus effective que la citoyenneté légale ce que nous dit en fait Elvin qui nous dit je ne veux pas devenir un citoyen indien accepter la citoyenneté indienne signifie refuser de la vie du gouvernement du Tamil Nadu que sur notre vie sans cette aide donc on voit bien que même s'ils ne sont pas citoyens indiens ici l'état de providence fonctionne plus ou moins bien ce qui tranche nettement avec le cas d'Anouma de Mandir je te laisse la parole merci Anthony alors qu'est-ce que ça signifie de stay home stay safe qu'on est dans un bidonville qu'on est citoyen indien mais qu'on habite dans les marges urbaines de Delhi la situation est bien plus différente que ce que vient nous présenter Anthony voilà on a donc on a 13,7 millions de foyers qui vivent dans un bidonville en Inde pour lesquels le confinement a été vécu de manière très difficile à Delhi on a plus de 360 000 foyers qui vivent dans des bidonvilles en réalité on en aurait plus d'un million si on prend une autre définition du bidonville qui est moins restricative que celle du recensement si on considère que les îlots de 20 à 30 habitations peuvent constituer un bidonville dans ces bidonvilles en Inde la mortalité infantile est de 46 pour 1000 on a donc des conditions de vie très difficiles 56% des enfants défectent à l'extérieur et voilà donc Anoumane Mandir est un de ces bidonvilles parmi tant d'autres en Inde un bidonville donc situé au milieu de South Delhi la municipalité de Sud Delhi c'est l'un des 157 Dupri Clusters ce qui signifie que c'est un bidonville sans régulier de résidence foncière sans aucun statut légal d'occupation il est localisé comme vous le voyez sur la carte à gauche juste en face de la police station Erké-Pourham le peuplement a commencé en 1988 sur un terrain foncier donc de la compagnie publique d'eau construit le long d'un canal d'évacuation des eaux vous voyez là l'évacuation le drain autour duquel le bidonville s'est construit dans la photo en bas la moitié des logements sont tondures l'autre moitié sont des baraques faites de bois et de tôle qui font en moyenne 9 mètres carrés également comme dans le camp de réfugiés on a un minimum de 373 familles qui habitent dans ce bidonville les familles viennent de l'état voisin du Thar Pradesh on a une importante communauté d'intouchables, de hors castes qui travaillent dans la récupération des déchets et une majorité d'habitants du bidonville est de basse caste ou de religion musulmane donc c'est un quartier qui est socialement et spatialement déjà relégué dans les marges où est la maison des bidonvillois alors on parle de bidonville mais il faut se rappeler que le bidonville est une catégorie administrative qui est avant tout une construction politique pour ces habitants le bidonville reste avant tout un chez soi leur maison c'est pas le bon leur maison reste avant tout ici dans le bidonville et contrairement aux images terribles du début du confinement principalement vous avez vu toutes ces images de migrants qui quittent les villes pour rentrer chez eux dans les campagnes les habitants du bidonville ne sont pas partis parce que c'est chez eux et ce sont surtout des familles ce ne sont pas des migrants solitaires des migrants mâles engagés dans un travail temporaire de 6 mois dans la ville et qui reviennent ensuite là on a des gens qui se sont inscrits dans la ville de manière permanente comme le dit Sanjana notre vie est ici mon mari travaille ici comme conducteur de rickshaw pour que nos enfants aient une meilleure vie que la nôtre c'est pour eux que nous sommes ici le système éducatif est bon Adélie nous avons emménagé à Ravidas Camp donc le bidonville voisin qui est en face de nos mandir après notre mariage et nous avons finalement déménagé ici retourné en Assam d'où elle est originaire mais c'est ici chez nous désormais et de toute façon je suis enceinte de 6 mois la question ne se pose même pas donc c'est pour cette raison que la plupart des gens comme Sanjana sont restés en réalité après 2 mois de confinement je reviendrai dans la discussion les gens ont commencé à partir surtout les locataires alors comme dans le cas du réfugié les gens ne sont pas partis parce que la ville pour les bidonvilleois offre un revenu et de l'espoir elle leur offre un salaire entre 100 et 200 euros 5 000 et 15 000 roupies ce sont tous les petits métiers comme les collecteurs de déchets les femmes de ménage les gardiens les chauffeurs les petits employés les artisans ce sont ces gens là qui sont restés et tous luttent pour s'établir une place en ville et travailler et avoir un avenir pour ces gens là la préservation de leur travail est d'une importance cruciale ils pensaient vraiment au départ que le lockdown était temporaire qu'il allait durer que 21 journées donc quitter la ville comme ça subitement le 24 mars quand le premier ministre de l'Inde a annoncé le confinement c'était perdre son travail et perdre aussi l'espoir d'une vie meilleure comme je l'ai dit deux mois après les gens commencent en revanche à s'épuiser à avoir épuisé toutes leurs économies ils commencent à partir pourquoi ils n'avaient pas le choix c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'alternative au village comme nous le disait Om Prakash non nous ne possédons pas de terre au village à Nuttar Pradesh ni mon père ni mon grand-père au village je n'avais même pas assez d'argent pour habiller mes enfants correctement on essaye de retourner au village tous les jours bien sûr c'est important mais c'est cher et il faut qu'on soit certain d'être remplacé au travail ici à Delhi le temps de notre absence il n'y avait pas de raison de partir dans la précipitation j'ai appelé mes parents ils m'ont dit qu'il valait mieux que je reste à Delhi comme dans le cas du camp de réfugiés pas de travail pas d'argent pas de nourriture je n'avais plus de travail plus d'argent plus de nourriture plus de gaz plus rien du tout le marché du travail est fermé je sais bien que le virus est dangereux mais si je ne trouve pas d'argent très vite comment vais-je pouvoir nourrir ma famille nous disait ce Render Koumer le gros problème qui s'est posé c'est que ce confinement n'a pas été adapté d'un point de vue social à ces populations il y a eu l'aide alimentaire qui s'appelle le Public Distribution System qui aurait dû pouvoir parer au problème de l'alimentation des populations défavorisées mais il y avait un problème de logistique pour approvisionner les boutiques de l'aide alimentaire parce que la main d'oeuvre ne pouvait pas travailler parce qu'il y avait le confinement du coup les stocks de grains ne sont pas arrivés à des lits à temps n'ont pas été distribués aux populations il y a eu un problème ça c'est le plus important c'est que beaucoup des gens n'étaient pas éligibles à l'aide alimentaire mis en place par le gouvernement parce qu'ils restaient enregistrés sur leur lieu de naissance ou leur village d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents et du coup ils n'étaient pas éligibles pour pouvoir accéder à l'aide alimentaire quand la boutique était approvisionnée il y avait d'autres problèmes administratifs je ne viens pas dessus mais il y a des gens qui sont enregistrés à telle adresse alors qu'en fait ils habitent à telle adresse ce qui fait qu'ils ont plus le droit d'avoir accès à l'aide alimentaire qui était pourtant le plus important à mettre en place avec ce confinement Adélie ce qu'ils ont fait en place le gouvernement a mis en place une initiative qui m'a semblé bienvenue c'est une carte de rationnement temporaire pour les gens justement qui n'étaient pas éligibles à l'aide alimentaire le problème c'est que cette carte de rationnement temporaire l'enregistrement administratif était difficile parce que beaucoup de familles tout d'abord n'étaient pas au courant et surtout il fallait faire inscription sur internet et beaucoup de familles n'avaient plus d'argent pour accéder à internet et une fois qu'une partie d'entre elles avait réussi à s'inscrire les quantités distribuées étaient ressenties comme humiliantes parce que ce n'était pas 20 kilos qu'on avait comme dans le camp de réfugiés mais c'était juste 4 kilos de grains qui étaient distribués du coup l'alternative c'était obtenir un repas chaud au centre de distribution parce que bien sûr quand même le gouvernement a mis en place des centres de distribution de repas chaud le problème c'est qu'ils ont été en partie boudés je ne vais pas là-bas il y a beaucoup trop de gens ils ne sont pas tous servis c'est dangereux pour le virus j'ai trop peur d'être bousculé pour sauver 10 roupies de nourriture je devrais risquer d'en dépenser 1000 à l'hôpital nous disait Sanjana donc en réalité une des stratégies qui avait été mis en place pendant le confinement par ces familles c'était un rationnement quotidien sur tous les postes de dépenses donc la même personne Sanjana nous disait mon mari on me prêtait 50 roupies pour acheter du lait pour nos deux enfants 1 et 3 ans mais qui va lui prêter tous les jours on mange de moins en moins d'abord les enfants et ensuite nous avant que mon mari travaillait il me ramenait du jus de mangue des fruits des légumes mais tout cela est fini désormais on vient juste de revendre l'un de nos téléphones pour 550 roupies à un voisin car le plus important dans la vie de pouvoir nourrir ses enfants nous n'avons plus rien avant désormais que va-t-il nous arriver donc ce qui leur arrive c'est que les gens s'endettent ils s'endettent auprès de prêteurs sur gage comme Radiescham qui a emprunté 2000 roupies à 2% d'intérêt ou ils demandent des avances à leur employeur comme Ishvar qui a emprunté 2000 roupies comme avance à son employeur un des gros Kabarivala donc c'est les chiffonniers des gros chiffonniers du bidonville étant donné que le gouvernement contrairement au camp de réfugiés ne fait pas son travail il y a beaucoup la société civile s'est engagée pour aider ces familles bidonvilloises le problème c'est que les ONG ont très vite été épuisées parce qu'elles n'ont pas les capacités de l'état le travail des NGOs a été essentiel pendant le confinement mais il reste limité la question que se pose quand on travaille dans une organisation gouvernementale c'est à qui donner il faut identifier les bénéficiaires donc les familles qui ne sont pas éligibles à l'aide alimentaire par exemple ou les familles qui n'ont plus d'économie ou les familles qui ont des problèmes de santé tout ça est difficile il faut des relais locaux comment donner comment distribuer quand il y a un confinement il y a des contraintes de mobilité si on n'a plus le droit de bouger dans la ville pour aller distribuer l'aide alimentaire ou l'aide pour la santé des contraintes humaines parce que beaucoup d'employés des ONG avaient peur du virus et ont peur du virus et des contraintes financières bien évidemment parce que tout ça coûte de l'argent après plusieurs semaines de confinement en réalité à partir de la quatrième semaine de confinement il y a eu plusieurs émeutes qui ont éclaté donc là ce qu'on voit en bas c'est une distribution alimentaire organisée par l'organisation Chintan qui a viré à l'émeute et à partir de la on était dans la quatrième semaine de confinement et à partir de laquelle Chintan a arrêté les distributions alimentaires à Anouman Mandir les ONG ont été très vite fatiguées de faire le travail du gouvernement et elles ont porté en justice une plainte contre le gouvernement pour lui demander d'assurer les distributions alimentaires ce qui est normalement du ressort de l'État cette plainte a été reçue par la Cour de justice à Delhi le jugement a été rendu obligeant le gouvernement des Delhi à faire les distributions alimentaires ce qu'il a toujours du mal à faire dans les deux cas qu'on soit dans le camp de réfugiés ou dans le bidonville qu'est-ce que ça signifie de respecter les gestes barrières dans les marges vous m'entendez ou pas ? oui oui ok qu'est-ce que ça signifie de respecter les fameux gestes barrières quand on habite dans les marges porter des masques du moins pendant les premières semaines du confinement ça a été très compliqué parce qu'il y a un coût prohibitif donc là on a une photo c'est une scène à Anouman Mandir donc le bidonville dont je vous parlais vous voyez que les gens portent en réalité des foulards pour simplement c'est la même raison dans les deux cas c'est que ça coûte très cher du point de vue des familles à hacher des masques tous les jours les changer tous les jours pour nous c'est peut-être pas c'est quelques roupies mais pour eux c'est une grosse partie de l'argent qui pourrait être mis dans l'alimentation se laver les mains on a des différences alors il faut rappeler que 20% des foyers en ville souffrent d'un accès suffisant à l'eau en Inde dans le cas d'Anouman Mandir il n'y a pas de connexion individuelle les familles partagent la vingtaine de robinets disponibles sont environ au minimum 10 à ma famille par point d'eau ce qui complique évidemment la facilité pour se laver les mains ou pour laver son âge dans le cas d'Anouman Mandir je te laisse parler dans le cas du camp là la photo c'est dans le camp mais c'est un water tank qui n'est plus utilisé puisque 70% des gens ont accès à leur propre robinet d'eau dans tous les cas il y a un robinet tous les 10 mètres mais donc chacun c'est ce que je disais au fur et à mesure dans ce provisoire qui dure ils sont aménagés tant qu'il fait mal le camp et l'espace du camp et donc ils ont tous accès à l'eau de manière individuelle en ce qui concerne la distanciation sociale dans les marges alors ce terme est malheureusement j'ai envie de dire assez amusant en Inde la distanciation sociale a toujours existé entre les communautés toujours est-il que la distanciation physique est forcément difficile parce qu'en 2011 35% des foyers vivent dans une seule pièce comme c'est le cas à Nouman Mandir et dans une certaine manière au camp de réfugiés dans les deux cas on a 4 à 5 personnes qui vivent ensemble dans une pièce de 9 mètres carrés donc la distanciation physique va être forcément difficile à l'intérieur du logement et on a aussi une possible distanciation sociale à l'extérieur du logement dans le quartier à Nouman Mandir on a 1500 personnes qui vivent sur 2,2 hectares au minimum de 1500 personnes ce qui équivaut à une densité de 60 000 habitants par kilomètre carré la densité est légèrement moins élevée à Kidutupatou avec 1626 habitants sur 3,5 hectares en revanche on a eu un très fort renforcement de la distanciation sociale avec l'extérieur avec les quartiers de la classe moyenne la distanciation sociale des classes moyennes des quartiers mitoyens qui préexistaient bien évidemment avant la crise se trouve renforcée à son paroxysme la violence physique de la police pour réprimander ceux qui osaient s'aventurer dehors est une des principales raisons pour le respect des premières semaines du confinement la peur du lati donc le bâton de la police plutôt que celle du virus dans les deux cas ce qui est là c'est un point commun très fort c'est que les gens avaient extrêmement peur de quitter le camp à cause de la police qui n'hésitait pas à leur entrer dedans à coups de bâton on arrive à la conclusion ce qu'on voulait dire c'est qu'en mettant en parallèle ces deux situations le lockdown relève des inégalités préexistantes on a un problème de superplement des logements insalubres avec un accès à l'eau insuffisant en particulier dans le cas du bidonville d'un normalement dire qui est représentatif je pense de pas mal de situations en Inde on a un manque de protection sociale et alimentaire ça me semble le plus important c'est quand même étonnant que le confinement a pu être pensé sans prendre en compte le million de foyers à délits qui ne bénéficiaient pas forcément d'une protection sociale et alimentaire le lockdown le lockdown témoigne aussi d'un manque de droits dans la ville pour reprendre l'expression de Marie-Hélène Zera Denis Dupont et Stéphine Tawalaman c'est-à-dire que sans prendre en compte les inégalités existantes le lockdown semble dénier le droit des pauvres à vivre en ville sans le respect de leurs droits de base accès à l'eau assainissement protection sociale et alimentaire la ville devient vite invivable pour les bidonvillois en contexte de confinement donc et ce qui semble vraiment tragique c'est que assurer les droits de base est un choix politique ce n'est pas un problème technique ou financier la tragédie aurait pu être évitable c'est ce que montre la comparaison des comptes réfugiés avec le bidonville la comparaison montre nous rappelle que l'Inde détient bien les moyens de fournir les besoins essentiels aux populations précaires l'accès à l'eau c'est tout à fait possible le compte réfugiés montre que c'est possible une protection sociale financière minimale elle est possible et surtout une distribution alimentaire elle est tout à fait possible je te laisse finir dans les deux cas aussi la comparaison permet de montrer qu'il y a un manque au niveau de ce qu'on appelle ride through the city si on reprend la tragédie de Nicole c'est à dire le droit de bouger à travers la ville puisqu'on voit que ce soit les travailleurs de Nomad Mandir ou les travailleurs de Kikutupatou ils passent à travers la ville pour travailler ils ont besoin de cette mobilité pour justement subvenir à leurs besoins en plus ces mobilités se déploient dans les interstices de la ville dans des nouvelles marges ou dans les fronts d'urbanisation c'est le cas par exemple des Sri Lankais qui travaillent au niveau du port de pêche supprimer en fait ce droit à travers la ville c'est supprimer aussi leurs moyens de subsistance tu peux cliquer tu peux avancer s'il te plaît et dernière chose aussi qui est importante c'est que cette comparaison permet de repenser ce que c'est que la citoyenneté dans les marges d'un côté on a des réfugiés qui ne sont pas citoyens dont le statut n'existe pas donc ils sont vraiment dans une situation d'entre deux et qui pourtant ont accès à plus de droits formels que les citoyens indiens de Nomad Mandir donc ils se font preuve de ce qu'on appelle date de citoyenneté qui sont des éléments de la citabilité et de l'autre côté on a une population qui doit avoir leurs droits à respecter mais dont les droits ne sont pas respectés ils ne sont pas appliqués donc ce qui est intéressant c'est de voir aussi de quelle manière on peut repenser la citoyenneté formelle en termes de droits formels à travers ces deux cas voilà merci pour votre attention merci Rémi merci Anthony c'était tout à fait passionnant et avec une très très bonne aussi iconographie nous avons amené vraiment dans deux endroits très très distincts Catherine est-ce que tu veux je te passe la parole oui sur le chat je n'ai pas de questions je ne vois je n'ai pas de moi j'avais une première question à Anthony qui était d'une certaine manière il semblerait que être réfugié assurait un certain confort presque un confort de fonctionnaire avec des garanties minimales de logement de revenus le revenu est assez faible mais qui finalement permettent à des populations qui sont très marginales et qui notamment vis-à-vis de la citoyenneté qui leur permettraient peut-être de mieux traverser une période de crise que des populations de bidonville comme celle de délits c'est exactement ce qu'on voulait montrer avec Rémi cette situation elle est valable pour les camps qui sont vraiment à proximité de Pondichéry ou à proximité des centres urbains qui ont aussi les centres urbains moins une possibilité pour eux aussi de venir supplé à leurs besoins mais ce qui est sûr c'est que tous les réfugiés qui sont dans les camps ont accès à un logement qui est mis à disposition par l'État ont accès à l'eau qui est gratuite à l'électricité qui est gratuite à l'éducation qui est gratuite et à ses subventions donc une roupie pour les chefs de famille 750 roupies pour les personnes de plus de 12 ans et donc ont accès à plus de droits que la plupart des citoyens indiens et durant ces années de recherche sur lesquelles je travaille sur les réfugiés je mettais en comparaison les réfugiés Sri Lankais avec les rapatriés Sri Lankais qui eux sont citoyens indiens mais qui n'ont pas tous ces droits là et ce qui est intéressant c'est que les rapatriés voudraient être réfugiés et les réfugiés voudraient être citoyens sauf que si les réfugiés sont citoyens ils n'ont plus accès à tous ces droits mais oui en fait c'est ce qui leur permet de passer la crise avec plus de facilité que les autres personnes c'est-à-dire c'était assez décon... quand on menait les entretiens avec Anthony Raj on était assez surpris de dire qu'à chaque fois tout le monde nous répondait non ça va bien ça se passe plutôt bien ok on ne peut pas aller travailler comme avant mais l'argent qu'on reçoit du gouvernement est assez suffisant d'accord oui c'est intéressant c'est quelque chose que je n'avais pas encore entendu sur finalement la crise du Covid et les réfugiés et la protection minimale dans certains cas ils peuvent disposer par rapport à d'autres groupes marginalisés mais s'il n'y avait pas cette co-ethnicité entre les Tamoules Sri Lankais et les Tamoules du Tamil Nadu il n'y aurait pas d'aide il n'y aurait pas ces aides-là c'est vraiment parce qu'il y a cette co-ethnicité qu'il y a des aides mises en place par le gouvernement du Tamil Nadu à travers ce qu'on appelle le département de réhabilitation du Tamil Nadu une décision politique j'ai des questions dans l'ordre d'arrivée une question de Delia quelles actions ont été mises en place par les agences des Nations Unies et par la délégation de l'Union Européenne qui ont des locaux sur Delhi même je ne sais pas si je donne les autres questions il y aura une question de Marine qu'elle voudra certainement poser une question de Laura quid de la santé du dépistage des infections quel accès aux soins en temps normal et en temps de crise une autre question également de Harlet comment s'est fait le recrutement pour les enquêtes et Darola qui sont les personnes qui s'engagent dans les ONG dans quelle mesure leur activité sert de contre-exemple à la distanciation sociale voilà pour le mouvement Anthony oui je réponds sur les ONG ou tu veux répondre vas-y vas-y alors sur les ONG c'est intéressant parce qu'avec la crise du Covid ce qui s'est passé c'est qu'on avait des ONG déjà bien installés à Delhi qui ont pris le relais du gouvernement mais on a aussi des groupes qui se sont formés moi j'étais en contact avec pas mal de groupes qui se sont formés des étudiants de Genu des gens de la crasse moyenne qui voulaient s'engager on a une collègue aussi Pierre Moukta par exemple une partie d'entre vous connaissent qui s'est très engagée à Burgaon on a donc du coup oui la distanciation sociale et là on a un sacré contre-exemple avec ces ONG qui se sont impliqués très fortement mais qui comme je disais se sont épuisés aussi très vite et qui étaient fatigués de faire le travail du gouvernement voilà pour la question pour les ONG pour Pondichéry je peux répondre aussi Anthony ou tu veux non c'était sur Délit les actions qui avaient été mises en place par les agences des Nations Unies et la délégation de l'Union Européenne qui ont des locaux sur Délit alors à ma connaissance ça je ne sais pas trop je ne sais pas ce qui a été mis en place je sais qu'en discutant avec les autres ONG donc du coup j'ai une bonne vision de savoir où travaillent les ONG je n'ai pas eu connaissance de distribution alimentaire par les agences UN de la délégation de l'Union Européenne même ça m'étonnerait parce que ce n'est pas tellement leur mission première à la base les Nations Unies je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit avec eux elles ont peut-être en revanche financé une partie des ONG qui ensuite ont travaillé sur le terrain mais à ma connaissance les Nations Unies du moins dans les quartiers sud de Délit dans le quartier Est de Délit n'ont pas mis en place de distribution il y en a peut-être rue mais pas à ma connaissance oui de la santé dépistage infection accès aux soins en temps de mal et en temps de crise ça c'est une très bonne question dans le bidonville où je travaille il y a eu des gros gros problèmes avec ça avec les femmes enceintes et des malades et des enfants malades qui ne peuvent plus accéder aux hôpitaux mais ça ce n'est pas propre au cas du bidonville c'est pareil à Délit tous les hôpitaux maintenant se sont transformés quasiment tous spécialisés Covid c'est-à-dire qu'en gros si vous cassez le bras ça va être compliqué d'aller trouver un hôpital pour vous faire plâtrer et en l'occurrence il faudra se tourner vers des hôpitaux privés il faudra payer beaucoup plus cher dans le bidonville là où on a mis en place l'enquête du coup il y a des problèmes et une partie de l'argent parce qu'en parallèle on a mis en place un système pour aider ses habitants une partie de l'argent qu'on leur a transféré leur a permis dans certains cas d'accéder aux soins toujours est-il que pour le moment il n'y a aucun dépistage qui a été mis en place sauf que maintenant le gouvernement de délit a annoncé hier vouloir tester l'intégralité de la ville d'ici le 6 juillet donc ça veut dire tester 20 millions de personnes en deux semaines ça me semble hautement improbable mais c'est ce qui a été officiellement annoncé hier bien évidemment ça ne sera pas possible comment s'est fait le recrutement pour les enquêtes c'est-à-dire le recrutement pour les interviews alors je peux répondre là aussi sur ça vite fait c'était déjà c'était en fait c'était deux cas deux terrains qu'on connaissait très 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 bien pour y avoir traîné auparavant faire des enquêtes auparavant très vite après le confinement j'ai mon téléphone qui a commencé à sonner avec des habitants qui m'appelaient pour demander de l'aide et du coup on a mis en place cette étude téléphonique moi je n'étais pas tout seul il y a Shankar Goda donc un des co-auteurs du papier de Center for Police et du Search qui a fait le plus gros du travail d'entretien qui n'était vraiment pas facile et qui continue le pauvre j'ai envie de dire mais du coup les personnes qu'on a interrogé c'est on n'a pas pu se permettre de faire un échantillonnage c'était au fur et à mesure des coups de téléphone qui arrivaient et pareil fait boule de neige on demandait un autre numéro de téléphone un autre numéro de téléphone etc mais au départ c'était des gens déjà qu'on connaissait qui nous appelaient et petit à petit là on arrive on a on a on a une cinquantaine d'entretiens pas mal mais au niveau des nombres de coups de téléphone qu'on a passé des familles avec lesquelles on a échangé ça dépasse on dépasse 150 familles pour le cadre du bidonville d'Anoumane Mandir voilà Anthony tu voulais répondre peut-être sur le cas des ONG dans le cas des camps en fait les ONG n'ont pas le droit d'accès aux camps donc les grosses ONG il y en a une grosse qui est au phare mais elle n'a rien fait elle n'a pas bougé et il y a eu une aide qui a été apportée par un parti politique qui s'appelle Nam Taminarkachi qui est en fait un parti politique pro-tamoul pro-costamoul pro-LTTE donc là aussi il y a des relations importantes politiques et l'aide apportée dans les camps réfugiés et après il y a eu quelques collègues enfin un collègue qui a voulu apporter une aide particulière au sein du camp et concernant le dépistage ce qu'il faut noter c'est que aussi le camp de Kylkutupatou jouit d'une bonne situation géographique ils sont juste en face d'un hôpital public qui s'appelle l'hôpital Pins donc ils ont accès à l'hôpital il y a une convention entre le camp et l'hôpital voilà mais par contre comme le disait Rémi en ce moment c'est impossible d'aller se faire enfin pour embarcasser c'est pas possible parce qu'il y a deux grands hôpitaux sur Pondiché qui sont spéciales Covid-19 et c'est pas dès qu'on a de la fièvre on est obligé d'appeler un numéro spécial pour aller dans ces hôpitaux là et le dépistage se fait que si justement il y a une personne qui a été déstée positive après il y a justement sur la place une petite de containment et tout le monde est dépisté D'accord Marine vous l'a posé Marine vous l'a posé une question Oui moi j'ai une question j'ai compris que il y aurait un un peu avantageux d'être réfugié mais est-ce qu'il n'y a pas avant tout une disparité régionale puisque par exemple les programmes de protection sociale comme le PDS la ICDS sont des programmes qui sont nationaux mais avec une mise en oeuvre régionale qui n'a rien à voir entre le Tamil Nadu et par exemple des lits est-ce que par exemple si on prenait des bidonvilles à Chennai on ne constaterait pas les mêmes problèmes qu'à nomadement dire est-ce qu'il y a vraiment une question de régionalisation de la question de l'accès à la protection sociale et aux aides alimentaires par exemple Je pense que votre question est vraiment pertinente parce qu'il y a Ritika Thiral qui est une économiste qui a travaillé je pense sur le PDS qui montrait que dans les Etats du Sud le PDS allait vraiment à destination c'est-à-dire dans 96% des cas ça allait vraiment à destination et ce n'est pas le cas dans les Etats du Nord c'est-à-dire que le PDS ne va pas à destination il y a de la dissipation entre les deux et on peut appeler ça de la corruption donc la corruption est moins élevée dans les Etats du Sud que forcément l'aide arrive à destination et je suis d'accord que c'est un des aspects qu'on n'a pas du tout abordé trop faiblement ou pas du tout même avec Rémi dans l'article et qu'on devrait peut-être un peu explorer c'est justement cet aspect du régionalisme des oppositions très nettes entre les Etats dits dravidiens et l'Etat du Nord je suis d'accord Angosla avait également une question s'il restait du temps avez-vous observé la mise en place de nouvelles formes de solidarité entre les personnes pour se nourrir par exemple ? alors là c'est il y a de grosses différences aussi entre ce qu'a pu voir ce qu'a pu constater Rémi à nous maintenant dire et ce qu'on a pu constater dans le camp de Kutupatou c'est à nous maintenant dire ils ont réduit leur ration alimentaire tandis qu'au camp de Kutupatou ils mangeaient jusqu'à 5 repas par jour et ils ont complètement changé leur régime alimentaire c'est à dire d'habitude ils sont des pêcheurs les Sri Lankais qui sont là qui sont présents sont des pêcheurs ils travaillent au port de pêche donc ils mangent beaucoup de poissons ou de viande ils sont venus végétariens et il y a eu un changement dans l'alimentation c'est à dire ils ont eu comme une sorte de révélation pour eux manger beaucoup de turmeric de gingembre d'ail permettrait de lutter contre le virus donc ils achètent énormément de gingembre de turmeric et d'ail qu'ils ajoutent à l'alimentation qui est essentiellement végétarienne donc il y a des nouvelles formes de la cuisson et des partages de recettes de cuisine et là je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser sur ces changements alimentaires parce que certains voudraient qu'ils soient durables donc c'est la nouvelle fois de solidarité par rapport à ça alors que dans le cas du bidonville c'était un luxe que les gens ne peuvent pas se poser au contraire il y avait on a observé une tension croissante entre les habitants qui au début n'étaient pas là au fur et à mesure que certains parvenaient à accéder à une aide via un employeur via un ancien employeur pardon soit une ONG soit un ancien landlord qui leur donnait un peu d'argent un peu plus les gens étaient jaloux à côté le voisin à côté du coup il y a eu de moins en moins de solidarité au fur et à mesure de la crise et surtout le luxe de pouvoir mixer les ingrédients pour renforcer le système immunitaire ne se posait pas parce que les gens n'avaient pas accès à la nourriture sur la question qui vient d'être posée qui est pas mal avez-vous recueilli les perceptions des habitants de la Covid y a-t-il des cas de déni de maladie alors pour l'instant il n'y a pas de malade encore à nous mal dire et pas non plus dans le camp de réfugiés mais en revanche maintenant et ça c'est quand même intéressant les gens ont été effrayés de la maladie au début du confinement on a eu marre du confinement à un moment parce qu'ils ont mangé leurs économies ils disaient on va mourir de faim ça sert à rien de nous enfermer on va mourir mais là maintenant que la situation est déconfinée progressivement depuis le 8 juin il y a une résurgence de la peur du virus parallèle à l'explosion des cas à Delhi du coup les entretiens qu'on est en train de ressortir en ce moment les gens ont extrêmement peur du Covid ils savent que s'ils l'attrapent ils ne seront pas soignés d'autant plus qu'ils sont pauvres et ce qui est le plus étonnant c'est qu'on a à peu près un habitant sur deux maintenant qui nous demande qui demande pardon le lockdown de remettre le confinement en sachant que s'ils remettent le confinement ils nous disent nous on partira donc il y a une sorte de contradiction qui se mêle à l'incertitude mais les gens continuent à être dans une sorte d'une peur accrue du virus deux mois après le confinement à partir du 8 juin quand il y a eu le unlocking donc le déconfinement on a eu une grosse partie du bidonville on va dire un tiers des habitants qui étaient locataires qui finalement est rentré à la maison donc ça c'est aussi très fort parce qu'ils disent écoutez on a tout perdu Adélie et malheureusement on n'a plus d'espoir du coup ils décident de rentrer à la maison en sachant enfin la maison rentrée au village en sachant qu'ils n'ont rien qui les attend là-bas il y a des gens toujours qui refusent de partir au village parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'eau pas d'élite et il vaut mieux rester ici et ils nous demandent quand même de savoir quand est-ce que le confinement va être remis parce qu'ils ont extrêmement peur que le nombre de cas exposent Adélie les gens ont de plus en plus peur et demandent comme les classes moyennes Adélie de remettre le confinement moi je suis en parallèle les classes moyennes Adélie les résidents de Welfare Association de Baguidari et donc elles demandent massivement la remise en place du confinement et dans les quartiers pauvres alors que le confinement était une plaie ils demandent de plus en plus à remettre le confinement dont ils sont les premiers à souffrir donc le virus les perceptions du virus sont en train de changer les gens en ont de plus en plus peur à mesure qu'ils voient le nombre de morts augmenter c'est pareil pour le camp de Kylkutupatou sachant que le distingue de Biloupuram est un des hot spots d'Itaminadou donc il y a beaucoup de virus mais il n'y a pas de cas encore dans le camp de Kylkutupatou il y en a à l'extérieur et donc du coup dès que le premier cas à l'extérieur est apparu ça a complètement changé la verbatim et donc là c'est pareil il y a une hauteur qui s'est installée sauf qu'il n'y a aucune volonté pour quitter le camp puisque le camp jusqu'à présent a été pensé comme une espèce d'île préservée du reste un espèce de paradis préservé du virus et qui serait préservé du virus parce que les gens ne peuvent pas rentrer dans le camp et ils pensent que du coup comme il y a un espèce d'entre-soi et en plus qu'eux respectent les normes de distanciation sociale enfin les essais entre eux et qui en plus mangent de l'ail et de l'ail et du gingembre ils sont protégés du virus de facto sauf que là le virus est apparu en dehors du camp et là il y a une peur qui s'est installée donc au fur et à mesure là aussi on voit progressivement un changement de perception face à la Covid moi j'avais d'ailleurs une question plus large donc pour ceux qui ne sont pas familiers de la situation en Inde même si l'Inde a introduit un confinement très tôt pratiquement en même temps qu'en France il n'a pas vu l'aplatissement des courbes et en fait le nombre de cas continue d'augmenter relativement lentement par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres endroits mais il augmente et les cas et évidemment les décès également alors ce que je voulais vous demander c'était à partir de vos deux sites est-ce que vous avez une petite idée des raisons qui expliquent cet échec il faut l'appeler comme ça cet échec des stratégies de confinement en Inde évidemment c'est deux sites très particuliers mais qui n'ont pas été en fait affectés directement mais est-ce que vous pensez que dans les pratiques sociales dans les pratiques économiques ou tout simplement dans les modes de vie traditionnels il y a des éléments qui faisaient résistance à la politique de confinement qu'a imposé donc le gouvernement indien dès la mi-mars pour moi ça va être difficile de répondre à ça parce que dans le cas des bidonvilles qu'on a suivis d'un moment de dire en particulier on n'a pas encore eu de cas donc c'est un échec pour moi de mon point de vue le confinement est un échec d'un point de vue social une tragédie terrible d'un point de vue épidémiologique je ne préfère pas trop me prononcer même si comme toi j'ai bien vu que le nombre de cas continue à augmenter donc malheureusement il semble que ça soit un échec mais je ne préfère pas trop que je risque de dire ça risque d'être le café du commerce parce que je n'ai pas vraiment d'avis principal sur ça qui pourrait expliquer ce que je remarque juste c'est que les interactions entre le bidonville et les quartiers mitoyens autour ont été réduites à néant pendant les premières semaines du confinement et petit à petit les gens ont commencé à sortir mais la peur s'est installée des deux côtés les anciens employés qui habitent dans quartiers riches qui ont employé des femmes de ménage ne veulent pas avoir ces femmes de ménage parce qu'elles travaillent dans cinq maisons du coup elles ne retrouvent pas de travail mais eux du coup ça contient le virus d'une certaine manière les récupérateurs de déchets qui allaient tous les jours dans les quartiers ils y vont deux à trois fois par semaine seulement ils évitent tout contact avec des propriétaires donc là aussi d'une certaine manière on a le virus qui pourrait être préservé les marchés du travail où les gens se retrouvent le matin pour trouver du travail si l'employeur vient pour les travaux de construction n'ont pas encore repris donc je ne sais pas pourquoi à mon avis mécaniquement malheureusement ça peut faire qu'augmenter sur un pays de 1,2 milliards d'habitants ça va mettre plus de temps à s'aplatir j'en discutais mais là c'est le café du commerce j'en discutais avec des collègues de Delhi qui me disaient qu'a priori il y aurait des pics régionaux donc Delhi s'approche du pic Chennai s'approche du pic mais dans les espaces régionaux et ruraux le pic va arriver plus tardivement je ne sais pas trop comment te répondre en tout cas ce qui est clair c'est qu'une partie des asymptomatiques potentielles qui fuient la ville quand ils ont perdu tout espoir principalement les locataires et ceux qui ont un travail qui peuvent se permettre de perdre entre guillemets ceux-là qui partent chez leurs parents et leurs grands-parents pourraient potentiellement aussi être des porteurs du virus et donc le diffuser là-bas ce qui fait que c'est plus long mais je ne sais pas je ne peux pas trop te répondre sur ta question on connaît dans le cas du camp de Kiputuba tout ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas de cas avérés et il y a un rôle il y a tout à l'heure je disais il y a deux rôles importants c'est le head of camp qui est issu de la communauté des réfugiés et le camp supervisor le camp supervisor ne fait pas partie de la communauté des réfugiés et c'est un personnage assisté civil tamoul et le camp supervisor détient de plus en plus de pouvoir et c'est lui qui fait en sorte à faire l'interface avec la police et la police est de plus en plus présente elle est très présente au niveau du camp à l'intérieur comme à l'extérieur pour éviter justement les échanges et je pense qu'un des succès qui fait qu'il n'y a pas de cas au camp de Kiputuba tout c'est que les mobilités sont réduites à néant et en gros c'est pour ça que c'est le lockdown dans le lockdown pour en ce moment c'est le confinement dans le confinement sauf que le confinement perdure certains ont réussi à négocier des absences parce qu'ils ont des relations de patronage avec certains MLA mais c'est une minorité et dans les entretiens ils m'expliquaient qu'ils respectent quand même les normes de distanciation sociale la distance physique on va dire ils utilisent un masque malgré tout ils se lavent les mains régulièrement et ils ont quand même une conscience de ce qu'est le virus c'est intéressant c'est que ça soit de moins de m'en dire les gens ont eu conscience de ce que c'était que le virus il y a eu tellement de campagnes mises en place par le gouvernement indien que tout le monde a conscience de ce que le virus la dangerosité du virus après pour répondre à la question pareil je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire au delà de cela d'accord bon ben écoutez là on est arrivé à la fin de notre café donc je voudrais vous remercier Anthony et Rémi tous les deux de vos expériences locales c'est très important pour nous d'avoir un peu les voix de sites particuliers plutôt qu'uniquement des généralités ou des notions plus documentaires ou statistiques donc merci encore une fois à tous les autres participants je vous annonce donc que le prochain Café Covid sera autour des questions du Kenya et ce sera Anne-Jos Durand de l'IFRA à Nairobi qui nous fera une présentation puisque Bérenice ne pourra pas nous rejoindre voilà je vous remercie et à bientôt dans une semaine à tous merci à tous merci encore Anthony et Rémi merci au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501